Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui petit tuto donc sur comment graver vos jeux PlayStation. Vous allez me dire mais il a déjà fait ce tuto. Et oui je l'ai déjà fait, mais récemment j'ai quand même pas mal de questions. Surtout savoir comment faire un rip, comment ripper son jeu PlayStation original pour en faire une image et par la suite pourquoi pas la graver. Et voilà, et donc là je me suis dit je vais être obligé de le faire pour que tout le monde comprenne bien. Donc je vais le faire sur le jeu Port Challenge sur PS1 et je vais aussi le faire sur un jeu PS2 au pif. Au pif, au pif, au pif, donc ça sera PES 2005, un jeu bien pourri, enfin moi je déteste ça, que j'ai trouvé dans une PS2 aux poubelles. Voilà pour la petite anecdote, et donc on va commencer tout de suite, donc ça sera avec le logiciel IMG Burn. Bien sûr ! Voilà, donc premièrement on insère notre disque original PlayStation 1 dans notre lecteur DVD de notre PC. Deuxièmement, on va sur IMG Burn, préalablement installé, et de là on choisit après dans la liste, un coup que le disque à l'intérieur du lecteur soit analysé. Donc dans la liste on choisit Create Image from Disk, voilà, Create Image Fill from Disk, voilà. Donc on voit bien un CD vers un fichier, voilà, donc on fait ça. Voilà, alors peut-être que vous ça sera en français avec Créer Image à partir du disque numérique, enfin du disque, voilà. Et de là, vous voyez, donc label SCES00409, donc ça c'est notre jeu. Ensuite on choisit sa destination, donc nous on va choisir par exemple d'aller sur le bureau, voilà, sur le bureau, on fait Enregistrer, voilà. Ensuite la vitesse de lecture, on m'a au maximum, voilà. Alors Add to Write, ça on s'en fout, on décoche ces deux trucs, et il n'y a plus qu'à faire, alors c'est Read, voilà, Read. Donc c'est parti, et donc on peut voir donc sur le bureau que le fichier va être donc copié ici, voilà, tout simplement. Donc il faut lui laisser un petit peu le temps, voilà, donc Complete 2%, etc, etc. Voilà, et donc je vous dis à tout de suite, tout proche des 100%. Et voilà, donc là nous voici à 95% du processus de copie, si on veut par là. Donc voilà, moi je trouve qu'il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Et donc notre fichier BIN se retrouve donc ici, comme je vous ai fait voir au début du tuto. Voilà, donc Opération Successfully Completed, hop, ok, voilà. Et donc notre BIN et notre Q se trouvent ici, voilà. Donc lui il fait 101 octets, et lui il fait 531 mégas. Voilà, et donc si vous voulez donc graver ensuite votre fichier Q ou .BIN, et bien vous faites MODE, et de là vous faites donc WRITE. Voilà, et donc WRITE ça voudrait dire que vous avez mis un disque vierge dans le lecteur, et que vous pourrez donc, ensuite vous choisissez bien sûr votre fichier, donc Q ou BIN, ça revient exactement au même. Donc je peux prendre le Q, voilà. Donc le label, il le renomme donc SCES00409. Et de là avec votre CD vierge, bon là je ne l'ai pas fait, parce que là il y a toujours donc Port Challenge à l'intérieur. Mais en mettant donc votre disque vierge, et bien normalement ça devrait copier donc votre jeu PlayStation. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette procédure. Vraiment avec IMG Burn, c'est la simplicité vraiment à l'état brut. Et normalement, et bon, et pour la version, donc et pour les DVD PlayStation 2, c'est exactement la même chose. Donc là, j'enlève le disque, donc Port Challenge, de mon lecteur. Là, je mets PES 2005 ou 5 dans la console, dans le PC. Voilà, donc là d'ailleurs il le voit bien que c'est de la PlayStation et tout. Et voilà, donc là, lecteur DVD. Donc là, on peut voir que ça a changé de label. Enfin normalement, oui, non, ça n'a pas changé, c'est toujours le même, mais c'est pas grave. Ah ben non, c'est que là on est pour le processus de gravure. On est toujours au processus de gravure. Donc là après, on change de mode. Par exemple, pour aller sur le mode, donc, read. Voilà, on va sur le mode read. Et normalement, il va changer de label. Il va trouver le label du jeu PS2. Alors, Getting Media Statue. Voilà, donc il ne le trouve pas, mais c'est pas grave. Donc on voit bien que c'est un DVD-ROM. UDF, voilà. Donc Read Speed, on va mettre au max. Donc on va mettre jusqu'à 56 fois. De toute façon, ça ne peut pas aller jusqu'à 56 fois. Et ensuite, on peut faire la même chose ici. Vous voyez, on fait Read. Et voilà. Et là, ça va se stocker sur le bureau. Voilà, donc là on peut voir qu'il va y en avoir pour un peu plus de 5 minutes. Même beaucoup plus. Alors, voilà. Time remaining, voilà. 7 minutes à peu près. Là, on est déjà rendu à 5%. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le jeu PS2. Là, on peut voir vraiment que c'est rapide. Il va à 3,6x. C'est quand même pas mal. Et donc, voilà. Dans 6 minutes 45, on peut voir que le processus sera terminé. Donc vous aurez déjà, premièrement, une copie de votre jeu originale dans votre PC. Donc au cas où votre jeu originale ne passe plus, c'est super. Et donc, vous pourrez le regraver sur un DVD. Et le passer, par exemple pour une PS2, le passer dans une PS2 soit pucée, ou soit avec un swap, avec Swap Magic, ou alors dans un disque dur avec... Comment ça s'appelle déjà le logiciel ? FreeMacBoot. Voilà. Free Memory Card Boot. Voilà. Où vous pouvez choisir. De toute façon, je vous avais fait tout un tutoriel là-dessus il y a très longtemps. Donc recherchez dans mes vidéos. Et normalement, vous devriez avoir le tuto sur savoir comment installer un jeu PS2 sur un disque dur et pouvoir y jouer. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé pour la plupart d'entre vous qui me posez des questions. Et je me suis dit qu'une vidéo vaut quand même toutes les paroles du monde écrites. Ce qui est... C'est quand même beaucoup plus explicite. Allez. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, comme je vous dis toujours, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.